Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'outil sélection. La sélection peut se faire de manière manuelle ou alors tout simplement avec les outils, par exemple, rectangulaire ou circulaire. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender 2.8, alors on est toujours dans la version 2.80.39. Avant d'attaquer, en fin de compte, l'édition, la création de différents objets, il faut bien que vous expliquiez la différente sélection. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A. Alors, avant, petite chose aussi, j'ai remarqué que depuis l'évolution de Blender 2.80 à 37, 38, et ainsi de suite, on est à 39. La fonction Shift C, pour ceux qui travaillent avant sur la version précédente, c'est-à-dire Blender 2.19, on va dire 2.7 tout simplement. Shift C permet de tout simplement remettre ici, vous voyez, votre petit curseur 3D. Vous voyez ici, mon curseur 3D est par là. Si je fais Shift C, automatiquement, celui-ci est remis en place. Là, je m'aperçois que j'ai encore oublié. Sinon, je ne devrais pas m'y faire, celui-là. Les raccourcis clavier pour vous. Donc, si je vous disais Shift C, automatiquement, le curseur est remis en place. L'intérêt, c'est que je peux maintenant faire Shift A, et on va faire en sorte de mettre une grille. Alors ici, la grille en subdivision 30, on va mettre plutôt 40. Et pareil pour l'autre côté. Ok, on va faire en sorte maintenant, passer en mode tabulation, et on va agrandir celle-ci. Voilà. Donc là, je suis en mode objet, et là, je suis en mode édition. J'appuie sur A pour tout désélectionner, impeccable. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre en vue de dessus. Alors, vous pouvez appuyer soit sur 7 au niveau du pavé numérique, soit aller tout simplement ici au niveau de View, et ensuite, vous allez dans Viewpoint, et vous mettez Top. Vous voyez, donc c'est bien, touche raccourci, 7. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer en mode édition, et on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, vous savez maintenant, sélectionner un point, un côté, et une face. Rappelez-vous, touche raccourci 1 pour le point, touche raccourci 2 pour le edge, et touche raccourci 3 pour la face. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour l'instant les points. Alors, non, plutôt les faces, pardon. Donc là, par exemple, si je prends une face, je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien voir. Si vous appuyez sur Shift, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner vos éléments. Bon, pas de problème à ce niveau-là. Donc, si je vous explique la sélection très simple, on va se mettre maintenant en vue plutôt edge. On va tout sélectionner, tout dé-sélectionner. Donc, on va tout dé-sélectionner, et je vais appuyer par exemple sur le premier. Ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de faire celui-ci avec Shift, après ici, et après, je voudrais aller, par exemple, ici. Alors, vous voyez, au lieu de sélectionner un par un, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche contrôle, et vous appuyez, et automatiquement, celui-ci va dire, ok, ça, c'est le début. Je vous mets un numéro 1, puis c'est bien comprendre. Et là, c'est la fin, ça serait, mettons, numéro 2. Bon, évidemment, il y a d'autres solutions pour sélectionner. C'est ce que nous allons voir de ce pas. Donc ici, comme je vous disais, maintenant, on va repasser plutôt en mode vertex. Donc, nous allons sélectionner maintenant les différents éléments en faisant tout simplement bouton gauche de la souris, vous voyez, et on va faire quelque chose comme ça, et automatiquement, on sélectionne une portion. Alors, c'est assez intéressant, c'est une petite nouveauté sur Blender 2.8, c'est qu'ici, vous avez quatre boutons. Vous avez New, Add, Substrate, Différence et Intersect. Enfin, contre, cinq boutons, autant pour moi. Si j'appuie ici sur Add, enfin, contre, celui-ci va tout simplement ajouter à la sélection actuelle. Si j'appuie ici sur Substrate, il va tout simplement enlever. Substrate, en fait, ça va tout simplement enlever la sélection qu'on aura sélectionnée. Donc, la différence, c'est assez intéressant, c'est que ce qui est vide va être rempli, et ce qui est plein va être vidé. Regardez, je le fais de suite, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous voyez, automatiquement, il a gardé. Donc, ça peut être intéressant quand vous voulez faire des sélections. Et le dernier, c'est Intersection. Donc, je clique dessus, et par exemple, vous voyez, si je fais ça, vous aurez, en fait, ça raconte simplement ce qui a été sélectionné au niveau de votre sélection. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve ce genre de choses, par exemple, sur Photoshop ou Gimp. Là, vous voyez, je vais vous montrer. On est donc sur Gimp. Et si je prends ici, vous voyez, on a bien la sélection rectangulaire. Donc, remplace la sélection actuelle. Regardez, je fais ça, par exemple. Pas de problème. Donc, on fait compte, c'est équivalent à une nouvelle. Ici, vous aurez ajouter la sélection actuelle. Donc, c'est-à-dire, si je fais ça, vous voyez, je vais ajouter. Ici, vous aurez soustraire à la sélection actuelle. Donc là, par contre, je vais tout simplement enlever un bout de ma sélection. Et ici, vous aurez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, si je fais ça, j'aurai donc l'intersection. Voilà, comme quoi, Blender est assez intéressant à ce niveau-là, parce qu'ils ont fait en sorte, suite à l'amélioration, d'apporter des nouveautés comme la sélection. Revenons maintenant à Blender. OK, donc on a vu ces différents éléments. Très bien. Alors, ensuite, il y a aussi une touche raccourcie B. B, c'est équivalent exactement à ce que je vous ai montré avec le bouton gauche. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Une autre touche qui est assez intéressante, c'est C. Alors, C, vous voyez, on appuie comme ça. C'est un peu comme un... Ça fait comme un pinceau. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt mettre cette fois-ci en mode face. Donc là, je vais tout enlever. J'appuie sur 3. Et je vais mettre plutôt C. Donc, en appuyant sur C, vous voyez, on va pouvoir de suite sélectionner différents éléments. Ça peut être assez intéressant. Quand vous voulez faire, par exemple... Donc, on verra ça quand on fera l'édition proportionnelle. Vous verrez, on pourra s'amuser à créer des paysages. Donc, en faisant ça, on pourrait, par exemple, faire une surélévation. Donc là, je vais vous montrer de suite. Avant ça, je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Donc ici, C permet d'accéder à un petit curseur circulaire qui permet de, vous voyez, de faire des choses comme ça. La molette de votre souris va permettre de grandir ou diminuer la proportion que vous voulez faire. Imaginons, je vais faire quelque chose comme ça. Hop, impeccable. Quand vous appuyez sur Entrée, c'est terminé. Vous pouvez, après, jouer sur ce que vous vouliez faire. Par exemple, ici, je ne vais pas me servir de l'extrude puisqu'on ne l'a pas encore vu. Mais je vais me servir juste de G. G et on va dire Z. Et vous allez voir qu'on peut, par exemple, lever. Alors, vous voyez, ça peut être intéressant. Donc là, c'est assez moche parce que c'est rectangulaire. Alors, ça pourrait ce qu'on appelle du low poly. Alors, du low poly, si vous voulez, c'est tout simplement une forme cubique qui va permettre de rendre un style assez sympa. Mais ici, vous pouvez mettre, par exemple, une maison. Après, ou alors, on pourrait mettre ici, je ne sais pas, un château avec des tours qui vont tirer sur les ennemis. Enfin, vous voyez, on peut imaginer, évidemment, plein de choses. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la sélection. Alors, on n'a pas tout vu. On n'a pas vu, par exemple, la sélection au niveau des edge loops. Là, vous verrez, c'est assez intéressant. Mais chaque chose a son temps. Je préfère faire des petites vidéos assez rapides et assez courtes pour que vous puissiez bien comprendre élément par élément. Voilà, c'était donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, ne me plaît pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc, maintenant qu'on a vu la sélection, on va commencer à voir l'édition du maillage. C'est-à-dire qu'on va voir la fonction extrude afin de comprendre celle-ci, comment elle fonctionne. Sachant que cette fonction est très puissante et va vous permettre de faire de superbes choses. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.